Musique Effectivement, on a eu une problématique de gestion des températures dans nos bureaux, des open spaces. Bien que nos bâtiments neufs aient été protégés sur la partie vitrage pour les contraintes thermiques, on a très vite rendu compte que sur la partie toiture, ça n'allait pas le faire et qu'il fallait mettre en place une solution. Et les solutions de facilité auraient été de climatiser, comme malheureusement c'est fait assez fréquemment. Étant une structure R&D, les défis, on aime ça et on souhaite les relever. Alors on a relevé le défi du chantier de Venette parce qu'on est convaincu que les solutions d'efficacité énergétique passive, que constituent les peintures Cool Roof, sont une solution d'avenir et que ça va se développer dans un futur proche. On a aussi fait le choix de relever ce défi puisque depuis le début, on a un partenariat d'excellente qualité avec le groupe Arkema qui nous a apporté tout son savoir-faire et son retour d'expérience du marché américain. Ça nous a permis, en travaillant en collaboration avec nos deux laboratoires, d'adapter la solution qui existait aux Etats-Unis au marché européen. Alors le Cool Roof, je traduirais en français comme toiture fraîche, mais la notion de Cool Roof commence à être intégrée. C'est tout simplement le fait de rendre le toit réfléchissant, c'est-à-dire un toit, et généralement l'été la partie la plus chaude du bâtiment, il va absorber l'intégralité des rayons solaires et les transformer en chaleur. Cette chaleur va être renvoyée vers l'endement adjacent et aussi vers l'intérieur du bâtiment et contribuer à réchauffer le bâtiment. Le but de procéder Cool Roof, c'est d'éviter cet échauffement. Avec Arkema, nous avons travaillé sur une solution de peinture réfléchissante qui s'applique directement sur la toiture existante. Cette peinture va être composée de deux produits. D'abord, ce qu'on va appeler le base coat ou couche de base, une peinture dont le rôle est d'amener l'effet albédo, c'est-à-dire la blancheur et d'éviter l'absorption de chaleur. Cette peinture a une deuxième fonction, c'est de permettre l'application du top coat qui est le vernis, qui est la couche finale. Et ce top coat a pour rôle de limiter l'encrassement dans le temps. Et c'est là la force de la solution Arkema et du Kainar, c'est d'avoir un produit qui limite très fortement, et beaucoup mieux que ce qu'on avait rencontré jusqu'à présent, l'encrassement dans le temps. Et pour qu'un toit reste un toit Cool Roof, il faut qu'il reste blanc. On a préféré choisir la solution de revêtement pour, dans un premier temps, être en phase avec notre esprit smart house et environnemental. Et évidemment, le deuxième critère étant la partie économique qui était loin d'être négligeable. Effectivement, on a étendu le concept de la smart house de manière plus modeste et plus expérimentale à la partie laboratoire. L'idée pour nous, c'était de suivre et d'avoir des données scientifiques pour constater l'effet Cool Roof. Donc on a posé des capteurs à la fois sur la membrane, pour mesurer la différence entre une membrane blanche et une membrane bitumineuse foncée. Et on a aussi posé des capteurs sous les toits pour mesurer l'impact d'un toit blanc sur la température intérieure. On a fait des mesures et des relevés de température qu'on va conserver puisqu'on veut garder un historique, une traçabilité de l'efficacité de cette installation-là. Et on peut dire, avec maintenant deux ans de recul par rapport à la mise en place de ce chantier, qu'on a plutôt des retours très positifs, sachant qu'on a combiné le revêtement de toiture avec un système de rafraîchissement d'air qui donne entière satisfaction. Pour preuve, on a décidé de passer à la deuxième phase de chantier sur l'autre partie du bâtiment du BSTC. Sous-titrage ST' 501